Musique Oh my god Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mask Monday et dans cette vidéo je teste Enfin l'eau de riz Donc du coup pour faire tout ça on a besoin d'un récipient De riz bien évidemment Deux oranges, la pelure d'orange Et un récipient pour venir laver notre riz Donc en premier je viens juste verser mon riz Dans le récipient afin de pouvoir le laver Au niveau de la quantité c'est vraiment Comme vous le sentez, moi vu que j'ai quand même Beaucoup de cheveux j'en ai mis pas mal Je viens juste ajouter un petit peu d'eau Pour laver une première fois le riz Une fois que j'ai lavé mon riz Je viens retirer l'eau pour en rajouter Et là en fait au lieu de venir simplement le laver Je vais vraiment venir frotter mon riz Pour en fait faire sortir Tous les bénéfices du riz Donc là je viens vraiment frotter comme si je venais laver un linge Et c'est ensuite cette eau de riz là qu'on va récupérer Donc là vraiment ça sert à rien de laisser poser votre riz dans l'eau Il faut vraiment venir le frotter Comme si vous frottiez un vêtement Une fois que j'ai bien frotté mon riz Du coup je viens récupérer uniquement mon eau de riz Donc vous allez voir elle sera super blanche Après le riz bien évidemment vous pouvez toujours le cuire Donc là on a notre eau de riz donc on va venir rajouter en fait les pelures d'orange Il faut savoir que le fait du coup de rajouter une pelure d'orange Ça peut aussi vous aider si vous n'aimez pas trop l'odeur de l'eau de riz Moi ça me dérange pas mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas Et il y a aussi pas mal de propriétés dans les pelures d'orange Ça va venir augmenter la brillance de vos cheveux Donc si vous avez les cheveux termes etc c'est parfait Et il y a aussi beaucoup de propriétés intoxifiantes Donc si vous avez votre cuire chevelu qui va venir vous gratter ou autre C'est très très bien de venir rajouter soit pelure d'orange soit pelure de citron également Et comme le riz on fait pas de gâchis J'ai gardé les oranges pour venir les manger un peu plus tard Ensuite on passe à l'étape numéro 2 Et dans une casserole on vient mettre notre eau de riz en premier Et ensuite on vient ajouter nos pelures d'orange Avant de laisser bouillir En fait c'est vraiment juste le temps de laisser bouillir Et ensuite on peut retirer du feu Une fois que votre eau de riz commence à bouillir Vous éteignez le feu, vous laissez reposer Avant de le remettre du coup dans le récipient Et je vais vous mettre les deux images à côté Pour que vous puissiez vraiment voir la différence de l'eau bouillie Et de l'eau de riz qu'on avait juste avant Donc là vous avez le riz avant cuisson et après cuisson Et la dernière étape ça va être de refermer votre petit bocal Et de laisser reposer votre riz Donc vous pouvez le laisser poser pendant une semaine, pendant un mois C'est vraiment comme vous le sentez Moi j'ai laissé poser quelques jours Et ensuite je suis venue l'utiliser Donc pour l'utilisation, moi je viens commencer sur cheveux mouillés Si vos cheveux sont très très sales Je vous conseille de faire un shampoing avant En tout cas pas après Ou alors d'utiliser l'eau de riz comme shampoing En tout cas je viens commencer sur cheveux mouillés Et démêlés Parce que du coup je vous rappelle que l'eau de riz Elle est très 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 riche en protéines Et que ça risque d'assécher énormément vos cheveux Donc si vous avez à les démêler en fait ensuite Ça risquerait de les casser un peu plus qu'habituellement Donc je vous conseille vraiment de commencer sur cheveux démêlés Ensuite je viens prendre mon eau de riz Donc moi c'était plus facile comme ça J'ai tout versé dans un plus grand récipient Ensuite je suis venue ajouter de l'eau petit à petit sur mes racines En frottant Donc en massant légèrement Et pour finir en fait je viens tremper tous mes cheveux Donc toutes mes longueurs dans l'eau de riz Donc là j'ai remis un petit peu d'eau de riz dans mon récipient Et ce que je viens faire C'est que je viens tout simplement la faire glisser de ma racine Jusqu'à mes pointes En passant du coup par des longueurs Et l'eau de riz en fait Ça va vraiment apporter de la brillance à vos cheveux Parce que du coup ça va venir resserrer vos cuticules Donc vos cheveux vont être en meilleure santé tout simplement Donc pour les cheveux poreux c'est très très bien Ça va également venir atténuer l'effet frisottis Et bien sûr ça va les faire pousser Donc du coup ensuite ce que je viens faire C'est que je viens tout simplement mettre ça dans un chignon Mettre mon bonnet en plastique Et je garde le tout pendant 30 à 40 minutes Une fois les 40 minutes écoulées Je viens rincer le tout donc à l'eau Tout simplement Moi j'utilise de l'eau froide pour rincer mes cheveux Donc c'est pour ça que vous me voyez sur le côté Pour éviter que l'eau froide tombe sur moi Mais donc voilà je viens tout simplement rincer mes cheveux Et voilà du coup comment moi j'utilise l'eau de riz Il y a plein d'autres méthodes Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Voici mes cheveux après Et donc voilà c'est tout pour cette vidéo Je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit à la prochaine vidéo Mouah 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 Mouah